Salut à tous c'est Nuin et bienvenue dans un nouveau jeu Donc les gars le jeu il s'appelle Seul dans la mer Vous êtes seul dans la mer donc je vais vous déposer seul dans la mer Et vous allez devoir rejoindre les gars le bord de la mer Le bord du pont 5 et bas Tout au long du jeu il y a des îles Il va se passer des choses donc vous allez rencontrer des aventuriers Vous allez rencontrer des PNJ vous allez rencontrer des objets secrets dans des îles Enfin vous allez voir il y a pas mal de choses C'est un jeu un peu aventure un peu comme les jeux d'aventure Comme Assassin's Creed et des trucs comme ça Donc vous allez donc comme je dis rencontrer des personnes importantes Est-ce que ces personnes vont vous aider ou non telle est la question Vous êtes ici donc je vais vous déposer ici Donc ce que je peux vous donner comme conseil c'est de regarder bien aux alentours Regardez bien les décors Regardez bien les objets à votre disposition que je vous ai laissés Écoutez bien les PNJ Les îles aux alentours peuvent cacher des secrets Et des trésors importants Mon dernier conseil Nager longtemps est très risqué Donc vous n'avez pas le droit par exemple Là c'est simple là par exemple vous descendez dans l'eau Vous allez nager jusqu'au bord de l'eau Et vous avez réussi sauf que c'est interdit vous n'avez pas le droit de nager longtemps Le seul moment où vous avez le droit de nager c'est là maintenant quand je vais vous faire descendre du bateau Vous avez le droit de nager uniquement maintenant Quand je vous le dirai Sinon après vous n'avez plus le droit de nager Euh voilà Quand vous êtes prêts vous me le dites Je lance le jeu dans juste aux yeux Écoute il y a un bateau là bas à la salle Il y a au pire des flares là Tu sais pour faire un appel de détresse Est-ce qu'on ira pas dessus Mais là on doit aller où Attention descendez de l'eau le jeu commence Ok Donc moi je vous suivrai Je vous suis Avec mon bateau Bah écoute moi je vais là Non ouais bah je sais pas c'est le premier truc Tu m'as dit Donc je vous ai dit attention Si vous restez longtemps dans l'eau Moi tu bugues à l'eau Ah ouais Ah ouais Alors je fais quoi ? Est-ce que je tire euh Attention de pas me tuer quand tu tires Ouais ouais attends je vais tirer sur le bateau là bas Ah il vient vers nous Ah il vient vers nous Il vient vers nous Il a cautionné Ouais il a cautionné C'est bon Ok il va nous aider Il vient dans deux ans Il va nous aider Il vient dans deux ans Il vient dans deux ans Help please Come on Il faut qu'ils arrivent Ils font sur nous hein Je suis l'amour Moi je suis la caméra hein Mais en fait le bateau n'est plus mec qu'on le moquait quand même Bonjour Hello How are you on a vu que vous avez tiré au pistolet de détresse est ce que vous avez besoin d'aide en fait on sait pas trop où aller du coup on aimerait que vous nous preniez puis qu'on aille pêcher avec vous moi c'est moi je sais où je dois aller simplement je rejoins de la terre ferme c'est tout ce que je veux on peut nous accompagner à la terre vous allez non les gars vous devez poser leur la question vous devez rejoindre le bord le mont saint kebab vous devez rejoindre le mont saint kebab monsieur vous savez où c'est justement monsieur il ya quelqu'un sur l'île d'en face qui pourra sûrement mieux vous indiquer très bien vous pouvez nous emmener juste vous déposer sur l'île d'en face monsieur on aimerait on nous aimerions à aller sur l'île d'en face pour aller au mont saint kebab et le montant à cause vous savez pas où il est est ce que vous êtes chauve comme moi monsieur c'est une provocation non c'est pour pas effrayer les poissons ah oui je vois je connaissais un gars qui faisait pareil ouais on pêche du bon gros ton ah bah ça moi je me rappelle que j'ai des ex de mon ami qui s'appelait un win bah il il sortait avec des tons donc euh voilà c'est pour ça que je connais monsieur on va se lâcher monsieur là parce que là en fait on sait pas trop on sait pas où on va et moi j'aurais des questions un peu plus intéressantes peut-être on nage dans le bateau c'est normal ou vous êtes qui sur le bateau vous monsieur vous n'êtes pas présenté et bien moi je suis a dit a dit le pêcheur a dit le pêcheur est-ce que vous savez ce qu'il ya sur l'île en face et bien ici il ya une personne je pense qu'il va pouvoir vous renseigner sur le mon son kebab est-ce que vous avez des informations sur cette personne aucune idée mais alors comment vous savez qu'elle peut nous renseigner bah parce qu'elle vit ici depuis beaucoup beaucoup d'années donc vous pouvez nous attendre si jamais on a la pêche à finir excusez moi de vous déranger mais je ne pourrais pas aller plus loin le fond n'est pas assez avant qu'on descend est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous avez quelque chose à nous suggérer suggérer écoutez la personne c'est une personne de solitaire mais n'est pas méchant elle pourra seulement vous dire dans les endroits j'ai juste une question parce que étant donné que vous habitez donc ici enfin vous paraître vous vous venez souvent ici vous savez ce que c'est cette plateforme là bas de bateau c'est là bas là bas on les sécher d'accord ok c'est d'accord là par là c'est beaucoup nous c'est bon au revoir bonjour mais allez bien je vais en avant bruit je suis poisson mais il a dit qu'il s'appelait a dit s'appelle maurice maintenant ok donc la salier collègue et que voilà j'ai je vois un d'accord il faudrait que vous mettez à trouver de l'essence pas de problème est-ce que est-ce que que vous savez au moins où est-ce qu'on peut en trouver bah oui je vais vous montrer vous voyez l'île là bas où il y a les plateformes rouges oui bah faudrait du rangier et là bas vous trouvez des bidons d'essence vous pouvez si vous pouvez m'en ramener vous serez reconnaissante très bien on a un peu des problèmes c'est à dire qu'on nous a dit que qu'il fallait pas nager sinon on pouvait se faire manger par de gros requins justement vous voyez il ya des quatre il ya des plaques en bois qui se trouvent oui passer par là pour éviter les requins très bien une autre suggestion avant qu'on parte ou c'est tout je propose que j'y aille ou que tu ailles la salle et que moi je reste comme tu veux que je laisse pas cette jolie demoiselle aux yeux brunelles que je ne la laisserai pas toute seule quoi c'est votre bateau à madame oui d'accord il marche pas alors boris tu vas oui yeltsin j'y vais allez bonne chance et donc j'aimerais vous poser quelques questions madame si c'est possible je vois un autre bateau là bas vous connaissez sûrement la personne non bah c'est à dire que j'ai perdu mes lunettes donc je vois pas très bien de loin donc je serai pas vous dire oh ouais ouais bah j'ai pas de lunettes sur moi je peux pas vous aider et vous vivez seul vous n'avez pas de voisins d'ici ça va être compliqué d'avoir des voisins comme celle ci oui certes mais apparemment on m'a dit que vous viviez ici en fait je pense que vous n'avez pas trop besoin de le savoir monsieur non c'est juste pour savoir ce que j'aimerais bien j'aimerais oula il ya voyez les messieurs là bas vous les connaissez bah je pourrais la deuxième fois j'ai pas mes lunettes je vois pas tu vois je vois c'est vrai tu vois que je suis quand même là devant toi avant n'exagérez pas monsieur je vois quand même de près tout d'accord pour deux puisque mon ami je crois qu'il a réussi à prendre les dents qui se trouvent là bas mais en fait avec cette essence il m'a dit c'est une argumène qui est c'est une argumène nu à côté de nous c'est la caméra vous pensez qu'il va y arriver c'est une caméra bien bah oui oui normalement bah ça c'est un plongeur expérimenté c'est à dire qu'en fait il sait faire l'otari il arrive aussi à faire le kangourou le kangourou d'eau en fait qui consiste tout simplement à sauter sur l'eau et il arrive aussi à faire le papillon de nuit alors le papillon de nuit c'est très très simple en fait quand il aperçoit de la lumière il vient directement vers la lumière et en fait mon collègue sait faire ça je suis là alors j'ai récupéré de l'essence est-ce que je dois l'utiliser moi même ou la donner tu n'as pas trouvé tu n'as pas récupéré alors le coup je recommence hop fait attention à ça fait pas quand même moi je propose que tu la mette toi alors voilà attend parce que elle a ça en fait elle a pas de lunettes je sais pas ça arrivera à viser le trou je vois de près je vous l'ai déjà dit ah ok bon bah je n'avais pas entendu on peut monter avec vous moi déjà mette de l'essence en cas où parce qu'on ne veut pas rester là quoi montez lui c'était bon on va reprendre sur la scène vas-y sauf que c'est moi leonardo donc c'est comme ça ah ouais tu t'as dit j'ai quand même à d'accord comme on part pas vers la terre ferme il ya un problème pour se diriger vers la gauche on vous a quand même été vous pouvez nous aider en échange bah je vous emmène sur une île mais je pourrais pas aller plus loin je suis tombé alors pour un requin j'ai peur j'ai peur de requin mon collègue c'est bon je suis là où vous avez dû faire attention mais je pensais que vous voyez moi vous avez l'air de voir madame bah je vous ai déposé quoi je pense que ça très bien ah bah écoute je prends ce fameux pont merci beaucoup vous avez d'autres informations sur cette île non non je pense que vous trouvez les informations nécessaires à l'intérieur d'accord merci beaucoup au revoir ou elle était bizarre je reviens il ya les requins il ya les requins alors qui a-t-il ah j'aperçois quelqu'un au loin j'aperçois quelqu'un mais je ne sais pas qu'il est peut-être que je devrais m'approcher plus doucement non ça a l'air d'aller une offence oui moi bonjour messieurs excusez moi de vous déranger ça fait plusieurs jours que je suis bloqué sur cette île j'ai perdu mes lunettes et j'ai un peu du mal à me repérer d'accord est ce que vous pouvez vous accrocher à moi ou est-ce que c'est trop compliqué non ça qu'est ce qu'elle cherche où vous avez du canapé vous avez resté accroché bien évidemment oui et on va déjà sortir d'ici et de collègue est ce que tu peux regarder si tu trouves autour de des canapés des lunettes une paire de lunettes et nous on va chercher en extérieur il faudrait pour pouvoir réparer ma barque ah bah j'ai des outils si vous voulez il me faut des outils j'en ai monsieur j'en ai j'en ai monsieur je les ai récupéré un marteau et ce n'est pas la molette chère collègue c'est une madame par contre madame tenez je les ai trouvés où est le marteau vous les avez trouvés où s'il vous plaît je les ai trouvés par contre je sais pas ce qu'ils foutaient là bas mais ils étaient dehors là bas sur le truc j'ai eu un accident de bateau je me suis retrouvé échoué sur cette île je les ai posé ici et entre temps j'ai perdu mes lunettes malheureusement d'accord donc là on doit vous emmener au bateau il faudrait m'aider à récupérer ma barque pour que je puisse la réparer elle est juste là votre barque madame il faut me suivre je suis en vert voilà c'est une barque luxe c'est un yacht madame ça c'est pas celle-ci ah c'est sérieux ok on va vous aider qui doit être qui doit être couleur un peu marron beige normalement elle s'est peut-être éloignée du rivage elle s'est échouée elle s'est échouée là bas je la vois ok très bien le bateau se trouve ici par contre je vais l'accrocher j'ai l'expert du accrochage de bateau voilà c'est bon je le vois merci voilà c'est bon monsieur j'entends d'une autoroute il faut juste que je puisse accéder ici pour réparer madame j'ai pas envie que vous emmener je vais te laisser comme ça que je vous laisse dedans madame à cette petite valve là c'est bon il n'y a pas de soucis bah vous vous éloignez faudra revenir madame j'arrive j'arrive alors vous êtes par ici c'est bon je vois vos couleurs merci beaucoup par contre j'aurais dû ramener jusqu'au rivage avec ce bateau donc le plus que je peux faire c'est vous ramener au niveau du phare rouge et blanc qui est juste là oh non mais on peut conduire madame on peut y conduire nous si vous voulez vous pourrez pas le conduire ce bateau là je vous dis il est spécial oh mais vous êtes une fille bien évidemment je rigole je rigole je rigole je veux bien un peu d'aide j'ai du mal à voir tout droit tout droit légèrement sur la gauche et tout droit ah c'est foncé ça nous arrange bah au pire aller à gauche en plier et tout on est arrivé on est arrivé merci bien allez mon sang kebab il est là bas la salle madame vous savez où il est mon sang kebab euh je sais où il est mais sans mes lunettes durée du mal à l'albitre très bien bonsoir le bateau rose bonsoir bonsoir darby votre bateau va s'enlever monsieur si vous partez mais vous êtes qui il y a beaucoup de courant aujourd'hui je récupérais ça non non monsieur vous récupérez rien du tout moi je récupère un monsieur on a affaire à un délacrobat bonsoir bonsoir donc bienvenue dans la dernière étape donc c'est le père four à la salle oui écoutez moi monsieur s'il vous plaît oui bonjour bienvenue dans la dernière étape de l'aventure vous devez résoudre une élite si vous échouez je vous tue et jette vos corps à la mer si vous réussissez je vous emmènerai au mon sang kebab avec mon bateau est vous prêts au bateau il part monsieur tout à fait vous inquiétez pas vous êtes prêts pour les lignes on est prêt si tu nous jures de nous ramener parce que ton bateau il part je vais vous ramener monsieur ok je suis à la fin du matin au début de la nuit au milieu de la journée c'est beaucoup par contre à la prochaine fois faudra vraiment mettre de l'encre sur votre bateau de ce cas là oh oui il ya du courant aujourd'hui enfin bateau par contre j'aime bien c'est le bateau de votre petite soeur monsieur non non c'est mon arrière-grand-père ah pardon elle avait des goûts bizarres monsieur n'insultez pas ma famille non c'est pas mon style c'est tout je rappelle quand même que vous avez essayé de me tuer quand même c'était des menaces alors et apparemment nous sommes arrivés au mont fin kebab voilà c'est tout à fait c'est ici merci beaucoup de rien monsieur il a bien joué les gars et nous voilà sur la terre ferme ouais bon bah vous avez réussi à atteindre le mont 5 kebabs donc vous avez droit à un kebab chacun oh je suis sûr d'écouter pas dites moi comment vous avez trouvé le jeu attend ça dépend ça dépend un kebab ok avec des frites avec la sauce et de la sauce donc du coup bah c'est la première fois que je me mets dans le rôle du bas du de l'acteur d'habituel habituellement c'est le jeu alors effectivement ce que je remarque par rapport à mes jeux c'est que et donne parle beaucoup trop pour rien dans mes jeux c'est comme ça donc beaucoup trop d'informations qui servent à rien alors qu'il faut aller il faut aller à l'essentiel en fait ensuite ensuite bah en allant à l'essentiel ça va très vite et et oui en allant à l'essentiel on va on va droit au but quoi bon on aurait pu faire un peu plus compliqué quand même pour pour chaque étape et pour l'énigme de fin parce que oui on est en duo avec et donne mais je suis quand même dans le duo donc un peu plus difficile la prochaine fois et c'est parfait je sais que c'est simple je sais que c'est ça c'est vrai que moi personnellement c'était c'était le premier épisode en tout cas donc donc ça attends si j'ai bien compris une avance enfin je te coupe un peu mais donc ça c'est le montsaint kebab c'est ça c'est ça bah vivement là le montsaint merco qu'on gagne une petite merco alors moins d'indication est un peu plus difficile et c'est parfait ok et bah si vous voulez un épisode 2 les commentaires bah vous me le dites si vous voulez un épisode 2 et puis voilà j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis bye bye j'espère que ça va y C'est parti.